Bonjour, nous continuons sur l'exercice des opérations sur les vecteurs, donc la petite application que nous avons réalisée, ainsi que l'interface en mode texte que nous avons réalisée. Donc dans cette séquence vidéo, dans la partie numéro 3, la version numéro 3 de l'application, on va améliorer le côté visuel, le côté interface, en introduisant la notion de fenêtre, window, et la notion de cadre pour dessiner les cadres, soit simple, soit double. Donc on va commencer par le window. Donc la première chose, c'est que je vais faire une copie de la version 2. Voilà, donc ici, je vais renommer le dossier. Voilà, ici c'est la version numéro 3. Donc je vais supprimer tous les... Donc je vais type, voilà, comme ça, le filtre par type. Donc je laisse les codes sources pour en passer, ça c'est le code source, c'est le code source, et ça c'est le code objet, le code exécutable, je vais supprimer. Voilà, donc on va ouvrir le projet. F3, F3 c'est open, donc on va accéder à programme. Après ça, c'est opération vecteur, normalement c'est cette version. Donc pour savoir est-ce que c'est correct, il y a deux façons. La première chose, vous faites une ouverture d'un fichier, d'un fichier, un autre fichier, il va vous afficher ici le dossier, donc c'est bon ici. Donc, ou bien, vous compilez, ou bien vous faites F9 pour générer le code objet, les fichiers objet et le fichier exécutable. Vous allez trouver ici qu'il a généré le fichier exécutable. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons introduire la notion de fenêtre. Donc, on va essayer d'améliorer un peu le visuel. Donc, bien sûr, vous pouvez améliorer des choses autrement, etc. Donc, on va exécuter. Donc, ce que je veux ici, c'est d'afficher la notion de fenêtre au milieu de ce menu. Par exemple, si je fais 1, donc ajouter, je ne veux pas qu'il affiche ici, donner la taille de vecteur, je veux qu'il le fasse à l'intérieur d'une fenêtre avec un cadre. Donc, au début, on va faire la fenêtre tout seul, tout simplement. Après, on va faire la notion de cadre. Donc, si je veux faire la fenêtre, donc, on va utiliser la fonction window, ou bien la procédure window. Donc, ici, si je fais 1, initialiser le vecteur, donc, je vais initialiser ce vecteur à l'intérieur d'une fenêtre. Je vais supprimer cette ligne. Donc, un commentaire, c'est une suppression logique de la ligne. Ce n'est pas une suppression physique. Donc, on va faire ici window. Donc, window, elle a 4 paramètres. Elle a x1, y1, x2, y2. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, x1, y1, x2, y2, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire la colonne, puisque ce coin-là, c'est 1,1. Après, ça, c'est l'axe des x, c'est les colonnes. Et ça, c'est l'axe des y, c'est les lignes. Donc, la première colonne, la première ligne, donc, c'est le premier point. Après ça, la deuxième colonne et la deuxième ligne, c'est le point. Donc, il y a deux points ici. Le premier point, c'est x1, y1. Et le deuxième point, c'est x2, y2. Par exemple, je vais faire une fenêtre de la colonne 10 jusqu'à la colonne, par exemple, 40. Donc, ça va être 30 colonnes. Je vais faire 50 colonnes. Et de la ligne, par exemple, 5, je vais faire plus 20. 5, plus 20, on va avoir 25. Donc, de la ligne 5 jusqu'à la ligne 25. Donc, le point D5, la deuxième colonne, la cinquième ligne, jusqu'au point 50e colonne, 25e ligne. Donc, le problème ici, c'est quoi ? C'est que, dès que vous faites une fenêtre, donc, il y aura une zone à l'intérieur. Mais c'est une zone qui ne sera pas visible si on ne fait pas Clear Screen. Donc, il faut faire Clear Screen. Donc, avant de faire Clear Screen, on va faire Text Background. On va changer la couleur du fond. Par exemple, ici, je vais faire Blue. Et je vais faire ici Clear Screen. Voilà. On va voir, donc, si je fais le premier choix. Donc, je n'ai pas fait la même chose pour les autres, mais on va faire pour le premier choix. Donc, si que je fais le premier choix, vous allez avoir une fenêtre. Donc, ici, on va voir les paramètres. On peut ici de centrer ici. Ici, je vais faire 4. Et je vais donner les valeurs. Le problème ici, c'est quoi ? C'est qu'il faut remettre la fenêtre à l'original. Donc, la fenêtre originale, il faut savoir la fenêtre originale, c'est quoi. Donc, le problème ici, c'est que l'affichage du menu, ça sera dans la même fenêtre que nous venons de créer. Donc, on reste toujours dans la même fenêtre. Vous remarquez ici, c'est un problème. Il y aura un affichage flou. Et on ne voit pas la fenêtre originale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, au début, on va travailler toujours sur une fenêtre. Je vais faire une fenêtre, window. Je vais faire, par exemple, je vais faire la cinquième colonne, la deuxième ligne. Et je vais faire, je ne sais pas, 85 apparemment. On va faire 80 colonnes et 32 lignes, je suppose. 30 lignes. Donc, je vais faire 32 moins 2 plus 1. Normalement, je dois faire 31 puisqu'il y a plus 1. On va faire comme ça. On va faire texte background. Je vais faire ici, je ne sais pas. Je vais faire yellow. Et je vais faire clear scan. Je ne sais pas si c'est correct comme ça. On va voir. Alors, je fais une erreur. 1, 5, 5. Alors, je vais faire 1, 1. Donc, tout début. Donc, ça, c'est, d'accord. Je vais rendre 5, 5. Mais avant, avant de toucher aux choses, il faut s'assurer d'effacer l'écran initial. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, ici, il n'a pas fait le background. Pourquoi ? Ok. Ici, le problème. Je vais déplacer cette 6 lignes-là. 4. Pardon. Même, pardon. Je vais faire paste. Je vais copier tout ça. À l'original. 4. Voilà. Je vais aller. On va aller. On va mettre ça dans IH1.passe. Exactement dans la fonction affiché menu. On va aller à la fonction affiché menu. Ça, c'est affiché ligne. Affiché menu. Voilà. Dans tout début de la procédure affiché menu. Ça, c'est affiché ligne menu. Pardon. Et ici, c'est affiché menu. Ok. Donc, le problème ici, c'est quoi ? C'est l'initialisation. Donc, ici, il faut utiliser la notion de variable. La notion de variable pour dire quel est le fond par défaut du texte, etc. D'accord. D'accord. Ici, je vais créer deux variables supplémentaires. Donc, default texte color et default texte background. Byte. Donc, par défaut, texte color. Donc, je vais faire par défaut, texte color, c'est white. Et texte background, c'est default texte background, c'est on va faire, ok, on va faire yellow. Alors, du coup, ici, on n'utilise plus les constantes yellow, etc. On va faire comme ça, texte background, ici. Ok. Texte background, default texte background, ici, default texte color. Texte color, etc. Donc, je vais faire save. Donc, je vais, malheureusement, l'éditeur de Félix Pascal, il n'est pas un éditeur sophistiqué pour faire la recherche, recherche remplacement, etc. Donc, il faut chercher ligne par ligne où il y a le, ici, par exemple, default texte color. Et ici, default texte background. Default texte background. Alors, alors, je vais chercher. Voilà, voilà. Ici, la même chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que, le code, il est optimisé ou bien, non? Texte background. Ok. Alors, je perds bien. Il y a une autre, ici. Default texte color. And, default texte background. Voilà. F2, je pense que c'est ça. Et il y a une autre, ici. Alors, je pense, je vais copier. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok. Copy. Bast. Très bien. Voilà. Je pense, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ici, j'ai remplacé toutes les utilisations. On va voir comment ça va être, l'exécution. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, ici, le problème, c'est quoi? C'est que nous avons choisi un fond de texte. Un fond de texte qui est le même que la couleur de sélection. On peut utiliser la couleur de sélection rouge. Le problème, ici, c'est la désélection du texte. Donc, c'est un problème. Enfin, on peut le résoudre en utilisant ce que nous appelons les variables globales. Donc, comment on va faire? Alors, ici, la variable default text color et la variable default text background, qui sont déclarées à l'intérieur de affiché menu comme étant des variables locales, ici. Je vais les mettre comme étant des variables globales dans l'unité. Et je ne veux pas qu'elles soient accessibles en dehors de... Enfin, on peut les mettre accessibles. Je vais les enlever, ici. Donc, on a dit que dans une unité, on peut faire aussi des variables globales. Donc, ici, je veux faire les variables globales de l'unité, qui seront accessibles en dehors du... Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est default text color, default text background. Du coup, ici, lorsqu'on va faire afficher l'in menu, afficher l'in menu, on n'utilise plus ces valeurs-là. Donc, même pour la sélection. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Maintenant, white et black, je vais les remplacer, respectivement, par default text color et default text background. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est bien. Maintenant, la même chose pour la sélection. Yellow et blue. Yellow et blue. Donc, ici, yellow et blue. Pardon. Alors, ici, je vais ajouter deuxième variable. Donc, default text color, select text color, and selection text background. Donc, la couleur du fond de sélection et la couleur du fond du texte. La même chose, lors de l'initialisation de default text color, white and yellow. Default text color, je vais faire ici blue, par exemple. Et on va faire ici default text background, on va faire red. On ne va plus faire yellow, puisqu'on a fait yellow comme étant un background. Sinon, ça ne paraît pas. Donc, du coup, ici, on n'utilise plus ces constantes-là. Donc, default text background, and select text background, and select text color. Quelque chose comme ça. Donc, nous avons deux couleurs par défaut, de text color et text background, et deux couleurs de sélection. Pardon, ici, c'est sélection. Voilà. Pour la text color et text background. Voilà. Donc, je reviens au programme. On va voir comment ça va être. Est-ce que c'est bien. Après, on va améliorer. Voilà. Quelque chose comme ça. Et voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons créé une fenêtre. C'est cette fenêtre-là. Après, dès que je fais réinitialiser le vecteur, il va me créer une petite fenêtre à l'intérieur. Donc, on va ici de centrer la fenêtre avec des calculs, etc. Voilà. Donc, je vais donner les valeurs. Donc, quatre valeurs. Du coup, il va revenir à la fenêtre principale. On va ici de faire des calculs. Donc, on doit connaître la taille de la fenêtre originale. Donc, ici, cette fenêtre-là. On doit connaître cette taille-là. De telle sorte de mettre la fenêtre à l'intérieur. De façon centrée. Donc, par contre, ici, si je fais 2, ça va être une autre histoire puisqu'on n'a pas fait ça. Donc, ça, c'est la première chose. Avant de continuer, donc, avant de continuer sur ça, on doit connaître la taille de la fenêtre originale. Donc, la taille de la fenêtre originale, c'est celle-là. Donc, 5, 5, 85, 4, 32. En réalité, je vais faire 35 ici. Alors, 35, quelque chose comme ça. Ça va être bien. On ne peut pas exécuter une unité. Il faut exécuter un programme. Non, ce n'est pas... Ah, ok, ok, c'est quoi ça? Voilà. À peu près, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Voilà. Ok, je vais quitter. Donc, ici, nous avons une fenêtre de, on peut dire, de taille 40 colonnes. Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas ça, là. Pardon. Nous avons une fenêtre de 80 colonnes et 30 lignes. À peu près. Ok. Donc, 80 fois 30. Donc, la taille de la fenêtre, c'est 80 fois 30. C'est juste pour centrer. Après, on va revenir sur ça après. Maintenant, pour centrer cette fenêtre, 10, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut créer ce que nous appelons une fonction qui va nous faire ça automatiquement. De toute sorte, on doit connaître la taille de la fenêtre principale. Donc, toujours penser à utiliser les variables. Donc, ici, au lieu d'utiliser ça, donc ici, on va faire x1, x2, y1, pardon. Et ici, x1 plus y1, et x2 plus w2. Pardon, ce n'est pas x2, c'est y2 plus h2. Donc, juste pour m'expliquer, pour m'exprimer. Donc, j'utilise un peu les notions de... C'est en anglais. Donc, x1, y1, c'est le point. Et w1 et h... Donc, ce n'est pas y2, ici, c'est y1. W1 et h1, c'est width et high. Donc, c'est width et high, ce n'est pas w1. Donc, ici, on va faire la fenêtre en sachant le premier point, la largeur et la hauteur. Donc, w, c'est la largeur, et ça, c'est la hauteur. Donc, je vais essayer de reproduire les mêmes valeurs de tout à l'heure. C'était 5, 5, 85, 35. Comment ? On va venir au variable globale. Je vais déclarer x1, y1. X2, y2. Je vais faire byte, puisque byte, c'est entre 0 et 255. On vient à l'initialisation, donc affiché menu. Affiché menu, lorsqu'on a initialisé les couleurs. Donc, la fenêtre principale, elle commence de la colonne 5, la ligne 5. Voilà, c'est ça le sens de ça. Et avec une largeur 80 colonnes et une hauteur de 30 lignes. Ça ne va rien changer, en réalité. Pardon. Alors, f9, c'est quoi le problème ? Il ne connaît pas ce quoi w, c'est quoi h. Alors, dans affiché menu, w plus h. Je reviens ici. Ah, d'accord, c'est w, h ici. Pardon, c'est pas x2, y2. Donc, x2, c'est quoi ? C'est x1 plus w. y2, c'est y1 plus, plus h. Voilà, je compile, il n'y a pas d'erreur. Je sauvegarde, f6, j'exécute. Ça ne change rien du tout. En réalité, on a utilisé des variables globales pour dessiner cette fenêtre-là. La fenêtre, on peut dire, en jaune. Donc, ici, c'est x1, y1. Et ici, c'est w, et ici, c'est h. Voilà. Pourquoi ça, c'est intéressant ? Ça, c'est intéressant, lorsqu'on va ici, de créer une fenêtre centrée. À chaque fois qu'on veut créer une fenêtre centrée, on donne, c'est pas le plan de donner x, y. On donne uniquement sa largeur et sa hauteur. Et automatiquement, il va nous calculer x, y. Comment ? Tout simplement, on va faire ici, une fonction. Je vais faire après lit-key, puisque lit-key, c'est juste pour la lecture. On va faire ici, function. On va suivre le modèle, afficher fenêtre. Donc, Windows, c'est fenêtre. On va traduire. Donc, lorsqu'on veut afficher une fenêtre, en fait, on veut créer une fenêtre, c'est créer une fenêtre, on va dire combien. OK ? On va donner uniquement la largeur et la hauteur. Donc, ici, width frame. Et high frame. Voilà. Donc, on va venir ici. On va copier cette signature. Copie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors. J'ai fait paste, apparemment. Alors. Contrôle, insérer, je suppose. Voilà. Après, ma lit-key, ici. Je vais créer. Et ici, on va faire les calculs. Donc, on va déclarer deux variables locales. Par x, y. OK. Donc, x, c'est combien ? X, c'est quoi ? C'est la taille de la fenêtre principale, W, que nous avons déjà déclarée. Moins, pardon. Moins W une fenêtre sur 2. Voilà. D'Iv2. Ça, on va l'ajouter, cette valeur-là, d'Iv2, on va l'ajouter à x1. Voilà. Ça, vous prenez une feuille, vous dessinez les fenêtres à l'intérieur, vous allez comprendre ces formules. Y, c'est quoi ? C'est y1 plus la taille de la fenêtre principale, moins la taille de la fenêtre actuelle qu'on veut dessiner. D'Iv2. La même chose. Et on va faire ici, window. On va faire x, y. X plus W fenêtre et y plus high fenêtre. La hauteur. Alors, c'est quoi le problème ici ? Alors, point virgule. Oh, j'ai oublié le point virgule. Alors, c'est quoi le problème ici ? Ah, c'est pas une fonction, c'est une procédure, pardon. Puisqu'une fonction, elle possède un type. Et ici, c'est une procédure. Voilà. Du coup, on va revenir ici. Du coup, ici, on ne fait pas comme ça. Je veux afficher une fenêtre centrée. Donc, je vais faire afficher fenêtre. Je donne uniquement deux paramètres. Je ne donne pas quatre paramètres. Je donne la largeur et la hauteur. Donc, apparemment, c'est quand 25, on va voir. Je vais faire, par exemple, ici, 10 lignes. On va voir comment ça va être. F2 centré. Pardon. F2 enregistré. Ici, c'est déjà enregistré. Je reviens au programme. Je compile. Apparemment, il y a un problème. Où c'est pas fonction, c'est procédure. Pardon. J'ai modifié au niveau de la signature. J'ai oublié de modifier au niveau de l'interface, de l'implémentation. Voilà. OK. Alors, F6. Voilà. Je vais faire 1. Voilà. C'est bien. Donc, ici, il a centré cette fenêtre. Donc, voilà. Donc, on peut continuer avec les autres. Mais avant de continuer, ce que je souhaite pour ces fenêtres-là, donc, je souhaite qu'ils seront encadrés par une ligne. Donc, ils seront encadrés par une ligne. Donc, d'accord ? D'accord ? Donc, ici, donc, ça va marcher bien ici, etc. Donc, ce que je préfère, je préfère que cette fenêtre-là soit encadrée par deux lignes, par exemple, et les fenêtres internes par une seule ligne simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas perdre du temps dans cette séquence vidéo ? J'ai préparé deux procédures qui vont faire ça dans un autre programme. Je vais l'ouvrir. Open. J'ai oublié comment j'ai nommé le programme. Je reviens en arrière. Je suppose, c'est exemple A. Donc, exemple 1. Non, ce n'est pas exemple 1. Je vais faire F3. Alors, j'ai nommé cadre, je suppose. Test cadre, voilà. Donc, dans test cadre, j'ai fait une procédure ici de la comprendre tout seul, donc, avec des boucles, etc. Donc, cadre simple. En donnant même texte color et texte background. Donc, il va faire le window. En plus de ça, il va les colorer. Sauf que, ici, la première colonne, etc., je vais expliquer. Donc, ça, c'est cadre simple. Il va utiliser ses caractères spéciaux de code à ce qui est étendu. Et ça, c'est cadre double. Il va utiliser les cadres doubles. Donc, comment je vais faire ? Je vais copier ces deux procédures. Donc, je fais un test ici. Voilà. Donc, j'ai affiché un cadre simple et j'ai affiché un autre cadre double. Donc, si vous exéguetez, vous allez avoir ça. Donc, ce que je préfère, je préfère avoir ça au niveau de notre programme, au niveau de notre application. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais copier ces deux procédures. Et ici, on peut améliorer les deux procédures pour que, ici, on a déjà X et Y. On veut avoir centré l'opération du centre. Alors, exemple 1, je vais le fermer. Je vais venir ici et on va aller à l'IH1. Vous remarquez ici la modularité du code. C'est très, très important. L'IH1, elle est responsable uniquement du code du code. Elle est responsable du code pour, comment il s'appelle ? Ce qui concerne l'afficheur du texte. Donc, ici, je vais faire « Past » avant « Afficher fenêtre ». Voilà. Donc, j'ai fait des procédures. Donc, je vais organiser le code après. Donc, voilà les deux procédures. Afficher cadre simple et cadre double. OK ? Donc, je vais ajouter le mot afficher et afficher. Afficher cadre simple, afficher cadre double. Qu'est-ce que je vais faire ? Par la suite, je vais couper ces en-tête et je vais le mettre ici pour qu'on puisse l'appeler en dehors de l'unité. Alors, ici, voilà. Je vais... Pardon, ça, c'est message. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça, c'est pour cadre simple. Et ça, c'est pour cadre double. Je suis pour ça. Le problème ici, c'est quoi ? C'est que je ne veux pas donner X et Y. Je veux gagner un peu de temps. Je veux faire le centré. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer deux procédures, deux autres procédures. Donc, F2, F6, F6, F6. Voilà. Ça, c'est bon. Je l'enlève. On n'a pas besoin. F6, IH1. Voilà. Ici, je suis dans IH1. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer deux autres procédures. Donc, je compie si il n'y a pas d'erreur. Très bien. Je vais créer deux autres procédures comme celle-là, comme afficher cadre simple et afficher cadre double. mais cette fois-ci, avec la mention centré. Donc, ici, afficher fenêtre, je vais faire afficher fenêtre centré. Voilà. Du coup, ici, si je fais F9, je compile, il y aura un problème. Voilà. Il y aura un problème. Premièrement, il faut ici afficher fenêtre centré. Afficher fenêtre centré ici. Voilà. Je compile. Ici, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau du programme, je suppose, ça, c'est F6. Au niveau du programme, on va avoir une erreur. C'est clair, puisqu'afficher fenêtre, ça n'existe plus. Alors, afficher fenêtre. Voilà. Ici, c'est afficher fenêtre centré. Voilà. Et très bien. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je reviens ici. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? On va ajouter deux procédures qui vont nous aider. C'est les mêmes procédures, afficher cadre simple et afficher cadre double. La différence, c'est quoi ? C'est que ces deux procédures vont automatiquement calculer x, y. Ce n'est pas à nous de donner x, y. Qu'est-ce qu'on donne ? On donne uniquement la taille. Ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que je donne ? J'enlève ici. J'enlève ça. Et j'enlève ça. Malheureusement, le Pascal, il ne peut pas surcharger une méthode avec des paramètres différents. Donc, on va avoir une erreur au niveau affiché cadre simple, etc. Voilà, ici. Pourquoi ? Puisqu'il y a une duplication de l'identificateur. Donc, je vais ajouter ici cadre centré. Et ici, cadre centré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je vais copier ces deux procédures pour pouvoir les implémenter au niveau de l'implémentation. Puisqu'ici, on est dans la partie interface de l'unité. Au niveau de la partie implémentation, je vais ajouter les procédures. En fait, les procédures centré, cadre simple et cadre double centré, seront après les cadres simples et cadre double. Voilà. Maintenant, je vais écrire le code. On ne va pas refaire tout. On va réutiliser le code. Donc, premièrement, on aura besoin de XY, toujours. Donc, je calcule XY. Donc, on l'a fait déjà avant. On l'a fait dans centré, ici. Voilà. Copie. Past. Sauf qu'ici, c'est un problème. Pourquoi? Puisqu'il faut faire ici WF et... Et ça sera mieux que HF, HIF, fenêtre, 3 bytes. Ça sera mieux. Alors, je vais changer ici. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Très bien. Et ici, voilà. Tout est bien ici. Et après, je vais faire afficher cadre simple, tout court, en donnant les paramètres X, Y, après WF et HF avec TC et T-textback-out. Donc, je vais modifier au niveau de la signature. Donc, je vais monter dans afficher cadre simple. Ici, c'est WF et HF. Non, c'est pas ici. Ça, ça ne me dérange pas. C'est au niveau du... La signature, la signature centrée. Donc, ça, c'est F. Et ça, c'est F. La même chose pour cadre double. Et je vais faire le type byte. Intégrer, il est plus grand que byte. Byte, c'est entre 0 et 255. Et intégrer entre moins 32 000 quelque chose à plus 32 000 quelque chose. OK. Ici, très bien. Donc, je reviens ici. Je suppose. Ici, c'est bien. Voilà. Je vais couper ce code. Donc, premièrement, je vais modifier ici. l'entête. Voilà. Maintenant, je vais copier ce code-là. Variable locale jusqu'à n.virgule. Ça, c'est pour simple. Je vais faire la même chose pour double. Et ici, je vais faire ici double. Je vais faire F9, F2, F9. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Donc, à quoi ça sert tout ça ? Donc, tout ça, ça sert à quoi ? Pourquoi j'ai créé toutes ces procédures ? Pour faire les choses. Tout simplement, au niveau du programme, je ne vais pas afficher fenêtre centrée. Je vais afficher cadre simple ici. Et je vais donner le fond. C'est blue. Donc, texte color. Je pense qu'on commence par texte color. Je vais faire texte color white. Quelque chose comme ça. On n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas. Donc, il y aura un petit problème. Alors, c'est quoi le problème ? Centrée, c'est son E. Puisque c'est cadre. Un seul E. Ce n'est pas féminin. Voilà. Je vais faire 1. OK. Le problème ici, c'est quoi ? Alors, c'est le clear screen. Il faut effacer ce clear screen. Il faut laisser le cadre. Non. Voilà. Vous remarquez le cadre. L'autre problème, c'est quoi ? C'est que données, ça s'affiche dans 1, 1. Donc, dans toutes les valeurs qu'on va faire right, à chaque fois qu'on fait right dans un cadre, il faut passer à la colonne 2. Et on commence par la ligne 2. Donc, on commence par 2, 2. Et toujours 2, 3, 2, 4, 2, 5. Pourquoi ? Puisque la colonne 1, c'est le cadre. Et la ligne 1, c'est le cadre. Et la dernière ligne, c'est le cadre. Et la dernière colonne, c'est le cadre. Ça, c'est un problème d'utilisation des cadres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire même la fenêtre principale avec un cadre, mi-double cette fois-ci, sans centrer. Donc, c'est à nous de donner les valeurs. Comment on va faire ? Alors, le problème, c'est du clear screen. OK. OK. Je vais voir. On va voir comment ça va être. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Donc, afficher cadre simple, initialiser vecteur. Donc, initialiser vecteur. Puisqu'on est dans un cadre, il faut toujours passer... Passer... Initialiser vecteur, c'est dans vecteur apparemment. Oui, c'est dans vecteur. Donc, il faut passer à la colonne initiale et la ligne initiale, apparemment. Donc, pour éviter le problème. Du coup, on doit ouvrir vecteur.h. Vecteur.passe, pardon. C'est pas en C. Donc, initialiser vecteur. Voilà, c'est un problème ici. Alors, 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 initialiser vecteur. Ici, avant de faire les write. Comme ça, ça va être figé. Mais on va voir. Go to x, y. On va faire 2, 2. On commence toujours par la ligne 2, colonne 2. On est à la même chose ici. Sinon, il y a une solution. Même si on fait Clear Screen, il y a une autre solution. C'est pas la peine de faire ça. Je suppose, oui. C'est beaucoup mieux. C'est dans... On va pas toucher un vecteur. On va laisser les choses comme telles. C'est dans IHM, lorsqu'on fait cadre. Soit cadre simple, soit cadre double. Voilà, ici. Après avoir fait le window. Voilà. À la fin, on passe à quoi? Donc, ici, c'est le premier window. Background. Et ici, on va faire plus 1. Plus 1. Pour sauter la première ligne, la première colonne. Moins 1. Moins 1. Pour éviter la dernière ligne, la dernière colonne. Je suppose, ça, ça va risquer le problème. La même chose pour double. On va tester par simple. Après, on n'a pas le droit de exécuter une unité. Voilà. Je suppose, comme ça, ça va aider. Voilà. Ça corrige tout le problème. Automatiquement, il va sauter à la ligne précise de suivante. Vous remarquez ici, c'est plus beau comme ça. Il reste une valeur. Oui, voilà. Il revient à la fenêtre principale. La même chose pour cadre double. On va éviter un problème énorme. Donc, ça me vient l'idée ici. Voilà. Non, ce n'est pas des choses qu'on apprend par cœur, mais c'est des choses qu'on essaye de comprendre. Donc, cadre simple. Donc, on va faire la même chose pour cadre double. Cadre double ici. Voilà. On va faire plus, un, plus, un pour éviter la première colonne et la première ligne. Et on fait moins un, moins un pour le deuxième paramètre pour éviter la dernière colonne. Ici, c'est la dernière colonne. On ne touche pas la dernière colonne et on ne touche pas la dernière ligne. Donc, du coup, ici, ça devient plus beau comme ça. Ça devient plus correct. Maintenant, revenons à afficher menu. Donc, l'affichage du menu au premier. Alors, 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 alors. Lorsqu'on a affiché menu, ça, c'est ligne menu. Affiché menu. Très bien. Affiché menu. Donc, ici, on ne va pas faire Windows. On va faire affiché cadre double. Affiché cadre double. Et on va donner les choses. On commence par default text color et default text color. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Je suppose que ça, ce n'est pas la fin. On va voir. Maintenant, s'il est clear screen. Voilà, ça ne dérange pas, oui. Ça ne dérange pas du tout. Ok, on ne peut pas exécuter. Je sauvegarde. Voilà. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est un programme. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Hum, alors, alors, alors. Je reviens. Ah, c'est W, ici. Hum, pardon. C'est W. C'est H, oui. Apparemment, comme ça, oui. On ne peut pas exécuter. Hum, il est. Je reviens au programme. Voilà, ça devient plus beau avec des cadres doubles. Maintenant, 1, ça va me générer un cadre simple. Je saisis les valeurs du vecteur. Donc, 4 valeurs, 5e valeur. Maintenant, je sélectionne, par exemple, 2. 2, il va s'afficher un peu en bas dans la valeur. Donc, on va faire la même chose pour les autres éléments. Voilà. Etc, etc, etc. D'accord. Donc, ici, calculer. Voilà. Donc, on va améliorer. Donc, quitter. Donc, on va améliorer les autres. Maintenant, donc, on est dans le premier choix. On a affiché, affiché 4 simples. Donc, ici, on peut diminuer la taille. 50, 10. On peut faire, ici, je pense, 5 lignes. C'est largement suffisant. Une, voilà. Puisque ça va être une petite zone. Voilà. Même 4 lignes, ça sera suffisant. C'est 4 valeurs, je suppose. Voilà. Etc. Donc, on va passer aux autres. Donc, on va copier ça. Donc, du coup, nous n'avons pas besoin de go to. Puisque Windows, ça permet de tout décaler. De tout translater. Les coordonnées. Donc, on va afficher. Copy. Voilà. Donc, ici, nous avons besoin de X. Nous avons besoin de la position, ici. Donc, ça va être suffisant, je suppose, comme ça. Voilà. Kiff, kiff. La même chose, ici. Voilà. Donc, il y a la valeur de X à ajouter. Je vais ajouter 55. La position, on n'a pas d'autre choix. Si vous faites n'importe quelle valeur, il va l'ajouter à la première position. Si je fais réinitialiser les valeurs, je vais donner 5 valeurs. Voilà. 5 valeurs. Maintenant, j'ajoute une valeur. Voilà. Ça devient une petite fenêtre au-dessus de la fenêtre principale, etc. Etc. Donc, vous pouvez continuer avec les autres. Je vais le mettre après. Dans la position, c'est cinquième. Voilà. Il va l'ajouter en cinquième position. 1, 2, 3, 4, 5, 47. Il va l'ajouter. Voilà. Très bien. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, vous continuez avec les autres. Vous faites la même chose pour les autres, etc. Donc, je vous dis bon courage. Travaillez bien. Juste un petit rappel. Donc, il y a les étudiants qui m'ont demandé de faire les enregistrements et les fichiers. Je vais les mettre le plus tôt possible. C'est possible que la fin de journée, je vais mettre le cours sur les enregistrements. Et demain, ou bien après-demain, je ne sais pas, je vais mettre le cours sur les fichiers. Et cette version, la version numéro 3, on va l'améliorer à une version 4. Donc, ça sera la même chose que la version numéro 3. Ça va être amélioré en version numéro 4 en utilisant les fichiers. Ça veut dire que le vecteur sera enregistré à l'intérieur d'un fichier. Donc, au début, si les fichiers n'existent pas, on va créer un nouveau fichier. Après, on va lire directement. Dès que l'on existe le programme, on va avoir ici, ce n'est pas un vecteur vide, on va avoir les valeurs qui sont stockées dans le fichier. On va voir comment ça fait, ça, avec file of, real, puisqu'ici, c'est un vecteur de rien. Donc, bon courage et travaillez bien.